Bonjour tout le monde et... Bonjour Simba. Salut Salmoche. Mec, c'est pas bien de se moquer du physique des gens. Oui mais toi t'es vraiment pas beau. Mais t'as quoi aujourd'hui ? Peut-être que si on voyait pas ta tête de con, t'aurais accès à la monétisation. Bref. Les amis, il faut que je vous parle d'une émission qui a fait polémique due à des situations scandaleuses qu'ont subi les candidates lors du tournage. Il s'agit de l'émission Et si on se rencontrait ? Donc, pour la faire courte, ce sont des hommes et des femmes qui se sont rencontrés à travers les réseaux sociaux, des forums ou des sites de rencontres, mais qui jusqu'à présent ne se sont jamais vus dans la vraie vie. Et l'émission propose de faire leur première rencontre, tout ça, sur un plateau de tournage. Vous la sentez, c'est tout d'or de merde. Car qui dit première rencontre dit... De cette... Non, parce que lorsque tu passes des réseaux sociaux à la réalité, parfois la réalité peut être très difficile. Et ça, l'émission l'a très bien comprise. Par exemple avec Julia, lorsqu'elle a rencontré la personne avec qui elle était en contact depuis un moment, bah, celui-ci était très surpris de cette découverte. Car voici l'image qu'il avait d'elle à travers les réseaux sociaux. Et voici maintenant la réalité. C'est chaud. Ça fait bizarre de te voir un peu. C'est vrai que ça fait bizarre. Je me sens un peu gêné. C'est un peu de l'arnaque. C'est pas la fille des photos. Et encore, lui, ça va, parce qu'il n'a pas manqué de respect pendant l'émission. Il ne l'a pas clashé ou humilié en public, malgré la gêne qu'il éprouvait. Cependant, nous avons un candidat qui, lui, n'a pas hésité une seule seconde à clasher et manqué de respect à la fille qu'il a rencontrée. Mesdames, je vous présente l'homme qu'il faut absolument éviter dans vos vies. J'ai nommé... Tuo ! Tu me compares à une voiture, toi ? Tu commandes une BMW, tu rejoins une Tungo, c'est pareil ! Elle est jolie, quand même. Elle est jolie, parce que là, elle s'est maquillée, mais là-bas, il y a derrière, c'est la... Oh ! Pas que le corps, c'est tout l'ensemble, c'est... Non, mais c'est mon corps qui t'a posé problème. C'est tout l'ensemble. J'ai vu qu'ils ont dit, c'était des collègues qui ont dit sur Instagram, qui t'ont demandé si t'étais enceinte même. C'est toi qui a dit le prochain, qui m'a dit... Eh ben, c'est plus tuant, c'est truant, avec son manque de respect. Donc, truant a fait la rencontre de Dalila, et lui, pendant l'émission, il n'a pas hésité une seule seconde à dire tout ce qu'il pensait sans tact et d'une cruauté insupportable, comme sur le plateau de TPM pute. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, t'as vu ? Comme je dis, tu commandes une Porsche, tu reçois une Tungo, on va dire... Et bah, comparer des femmes à des marques de voitures, c'est tellement beauf ! Ok, alors, pour commencer, on a la Ferrari, le luxe, le charme, la beauté à l'italienne. Bah, alors, attention, hein, avec ses 350 chevaux, je peux dire que ça suce, hein. Bah, ensuite, on a la Twingo, la Fiat Punto, un classique. Alors, ok, ça fait pas rêver, mais on fait avec les moyens qu'on a. Et on a aussi le camion, avec la remorque. Alors, la petite particularité de ce gros machin, c'est que dès que ça va en marche arrière, bah, ça fait ce bruit-là. Héhé, t'as avoué que c'est marrant ? Déjà. Le mec, il ose comparer cette fille à une Twingo, mais pour avoir une Porsche, faut déjà avoir un permis et un salaire qui va avec. Et vu sa dégaine avec son polo bleu dégueulasse, il ferait mieux de rentrer chez lui à pied. Et en plus, si ça se trouve, même avec une Twingo, il serait capable de caler, ce con. Après, c'est bien de comparer des filles à des voitures, mais lui, si on devait le comparer à une voiture, ce serait une Fiat Multiplat bien dégueulasse. Ou une vieille voiture prête pour la casse, vu que les gens comme lui, je les considère comme des déchets, et qu'on devrait les jeter. Bon, aussi, en même temps, c'est quoi ces photos cheatées qu'elle envoie aussi au mec, sérieux ? Non, mais regardez-moi cette différence. Après, faut pas s'étonner que la personne en face se sente trahi. Attendez, mais vous êtes bien sûr que c'est vous sur la photo, là ? Non, parce que là, sur la photo, vous avez pas de barbe. Et non plus de... de... de bite. Bon, après, pendant l'émission, tu emmerdes le monde a peut-être été très dur avec elle. Mais après, sur le plateau de TPMP, il en a eu pour son grade. Car il s'est fait clasher par tout le monde. Ça fait que je suis historique, je suis brut ! Non, mais t'es très physique pour les autres, mais t'es pas très physique pour toi, apparemment. Oh là là ! Tout ce que les filles doivent éviter, c'est des mecs comme lui, en fait. Ils s'amusent, ils jouent, ils se prennent pour un bon joueur. Il fait 1m60. Mais souvent, les gens qui formulent des attaques gratuites et frontales sur le physique, t'as envie de leur dire, mais tu t'es vu, toi ? Alors, je sais quoi, moi, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui te glace sur moi ? Non, mais c'est pas contre vous, mais les gens... Ah, mais y'a rien qui va chez toi, je te rassure, y'a rien qui va. C'est ce que je suis vexé. Tu peux pas parler comme ça, dégoûté. Reprends-toi, mec. Merci. Merci. Après, voilà, Thuan, il est pas méchant. C'est simplement quelqu'un de maladroit. En vrai, il pensait bien faire en parlant de cette manière à Dalila. Et d'ailleurs, il l'explique très bien lors de ce passage. Il m'a dit, tu l'as next ou pas ? Moi, franchement, j'avais envie. Sauf que, comme je te dis, j'avais pas envie de te nexter, parce qu'on s'est juré. Tu m'as dit, sur la France entière, Thuan, tu m'as fait venir, tu me next pas. Moi, j'ai qu'une parole, je suis bouddhiste, c'est ça. Voilà, je t'ai pas nexté. J'ai préféré que toi, tu me nextes. C'est pour ça que je t'ai lâché esprit pour que tu me nextes. Hum, pas mal comme technique pour se débarrasser des gens. Vous savez, moi, ma technique, au lieu de quitter ma meuf pour la faire souffrir, eh ben, j'ai préféré l'humilier en public, la rabaisser et même la frapper pour qu'elle ne m'aime plus. Et ça a marché vu qu'elle m'a quitté moi et le monde. Vu qu'elle est morte. Bon, mis à part toutes ces attaques sur tu en peste, à un moment dans l'émission, on apprend que la candidate Julia avait créé un groupe WhatsApp avec tu en pour se moquer du corps de Dalila, alors qu'elle était elle-même venue précédemment sur le plateau pour se plaindre de la meuquerie qu'elle avait subie sur les réseaux sociaux. Non mais attendez, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. En fait, elle fait exactement ce qu'on ne veut pas qu'on lui fasse. Hum, je déteste ces gens comme ça. Alors déjà, quand on ressemble à Jabba dans Star Wars, je suis désolé, mais on ne va pas se moquer des autres. Après, il faut dire que ces gens-là, c'est quand même des cassos de la société. Mathieu, il n'y a pas d'âge pour parler comme ça. Bien sûr. C'est un branleur, je fais un branleur, je l'accepte. J'ai quatre enfants. Ok, et à cet âge-là, avec quatre enfants, tu t'exprimes comme un adolescent de 15 ans ? Il m'a même parlé de son verre solitaire. Ah, merde ! C'est quoi ? C'est quoi ? Je ne sais pas comment on se parlait. On parlait de tout. Non, c'est toi qui parlait de cuillère, moi je faisais... Bah oui, mais tu parlais pareil. Tu parlais pareil. Mais tu parlais pareil. Elle m'a dit, toi, tu grossis pas, tu as un verre solitaire. En rigolant, j'ai dit, si tu veux, je te le prends. Non, j'ai dit, tu grossis, tu fais du sport. Tu m'as dit, j'ai pas besoin, moi, parce que j'ai un verre solitaire. La partie la plus nulle. Ça suffit. Honnêtement, je ne suis ni d'accord avec Dalila, et ni d'accord avec Turon. Par exemple, mettez-vous à la place de Turon. Vous discutez avec une personne pendant des semaines, voire des mois, vous recevez plusieurs photos de cette personne, elle vous plaît, vous tissez des liens à travers les réseaux sociaux, vous vous attachez à elle, et lorsque vous la rencontrez, elle ne ressemble en rien en photo qu'elle vous a envoyée. Alors oui, on peut mettre quelques filtres, et embellir nos photos, les rendre plus esthétiques. Mais de là à carrément les modifier, à un tel point qu'on ne se ressemble même plus sur la photo, je ne pense pas que ça soit juste. Et c'est même de la triche. Car la personne en face peut se sentir trahie, trompée et déçue. Pareil pour les mecs. Je veux dire, si moi d'un coup, j'envoie une photo de moi à une meuf, avec des pecs, des abdos, bronzés comme pas possible, pas cernés, rien, tac, 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 des cheveux bouclés incroyables, et puis que d'un coup, elle me voit en vrai, je suis désolé, mais ça va être pareil. La meuf, elle va s'en aller. Ensuite, là où je suis en total désaccord avec Turon, c'est son comportement. De là à humilier Dalila en public, en la taillant sur son physique, cette immature est dangereuse. Car la personne en face, si elle n'est pas assez forte psychologiquement, elle peut vraiment se faire du mal ou aller trop loin. Surtout que comparer le physique d'une femme à des voitures, créer des groupes WhatsApp pour se moquer d'elle avec une personne qui a subi elle-même des atrocités, tout ça alors qu'il a passé la quarantaine et des enfants, ça montre à quel point cette personne a des problèmes avec elle-même et qu'il est complètement à côté de la plaque. Bref, le mieux dans cette situation, c'est d'essayer de s'accepter soi-même, même si c'est pas facile, je sais. Et surtout de ne pas tricher. Ou du moins le moins possible. Car ça peut amener à des situations embarrassantes et dramatiques comme celle-ci. De toute façon, toi, même avec un pan de filtre et Photoshop, ça changera pas ta gueule de con. Bref, à bientôt.